Célébration hier de la 27e nuit du ramadan ou la nuit du destin, elle a été marquée par des prières dans les mosquées et des prêches sous des espaces publics accompagnés de bénédictions à suivre dès l'entame de ce journal. Très peu fréquentées d'ordinaire, les bibliothèques sont en ce ramadan presque tombées dans les oubliettes. Très peu de personnes s'y rendent pour chercher de quoi renforcer ces connaissances. Les détails dans cette édition. Vous êtes sur ORTM2 et vous avez bien fait mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Célébration hier de la nuit du destin, nuit de la première révélation au prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Il s'agit de cette 27e nuit du ramadan, marquée notamment par des prières dans les mosquées et des prêches sur des espaces publics accompagnés de bénédictions. A cette occasion, l'une de nos équipes de reportage a sionné la ville de Troikaïmo. Elle était conduite par Mariam Sissoko. Et oui, la nuit du destin. Ou encore, la nuit du cadre est la plus sainte nuit de l'année selon le Coran. Car c'est la révélation du Saint-Couran à notre prophète Mahomet, paix et salut sur lui, par l'ange Gabriel Djibril. Cette nuit représente tout pour les musulmans. Cette nuit est plus valérée que mille mois. Ça veut dire quoi ? 83 ans et quelques mois. Si quelqu'un a eu la chance d'avoir cette nuit et de combler cette nuit à travers la prière, l'invocation, et tout ce qu'on pourrait faire comme bienfaisance est bienvenue cette nuit. La nuit du destin est recherchée dans la dernière décale du mois du ramadan, c'est-à-dire les dix derniers jours impairs, où les fidèles musulmans renforcent leur adoration pour avoir les mérites de cette nuit. Quand Seyedna Omar a demandé au prophète de montrer quelle est la nuit du destin, il a dit qu'il faut chercher la nuit du destin dans les derniers jours du mois du ramadan. De 20 jusqu'au 30, il faut chercher la nuit du destin dans ça. Mais il a dit qu'il faut chercher dans l'impère. C'est le 21, 23, 25, 27, 29. C'est pour encourager les fidèles musulmans à travailler, à adorer, à faire des prières, à faire des bénédictions. Mais le 27ème jour-là, il y a des érudits, il y a des éléments qui ont fait une recherche scientifique au sein du Coran qui a montré que le 27ème jour-là, c'est la nuit du destin. C'est la surate qui parle de la nuit du destin, surate Inna Andanafi Lettel Kadre. Le mot, les lettres cadres, est répété dans la surate trois fois. Et chaque mot, les lettres cadres, est composé de neuf lettres. Et neuf fois trois, c'est 27. Dans le rue de Bamako, on assiste à des séances des prêches, des lectures du Coran et des prières collectives. La nuit du destin est l'occasion de faire des invocations et demander le pardon nécessaire pour les péchés commis. Les Maliens formulent surtout les voeux d'une stabilité au Maliche. Rupture collective de jeunes à l'initiative du Club des Amis. Kewale Anisabali de l'ancien directeur général de l'ORTM, Nsidi Kimfa Konate. C'était hier à Banakambuku, en commune 6 du district de Bamako. Ce mouvement de jeunes respecte ainsi une tradition établie depuis quelques années. Saloum Konate. Ce pour davantage s'est mis la cohésion, l'entente et la fraternité entre les membres du Club des Amis de l'ancien directeur général de l'ORTM, Sidi Kimfa Konate, que le dit Club organise cette rupture collective de jeunes. L'initiative a dégroupé plusieurs ressortissants de la localité. Cela fait bientôt six ans qu'on organise cette rupture collective. C'est pour tisser des liens entre les membres de l'association. Quant à la marraine du Club, elle invite les fils du pays à se donner les mains en ce mois béni. C'est toute une habitude. Depuis que le bureau a été installé, chaque année, les membres du bureau viennent faire une rupture collective chez la marraine. L'objectif de l'autre, c'est l'union, la solidarité et la paix. Le message que j'ai à l'endroit des membres, le KSED, c'est de rester unis, c'est de rester solidaire. Après la prière du crépuscule, des bénédictions ont été formulées pour le repos éternel de nos illustres disparus. Autre rupture, cette fois-ci, ici à l'ORTM, l'initiative émane d'un consortium d'associations qui distribuent gratuitement aux fidèles de quoi rompre les jeunes. Elle s'inscrit dans le cadre d'un projet dénommé « Sunakari », un moment de communion qui a mobilisé, outre le personnel de l'ORTM, de nombreux autres fidèles invités pour la circonstance. Cette rupture a été suivie de la prière du crépuscule avant de se faire des bénédictions. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine, Inch'Allah. Le service de location de véhicules est une alternative pour bon nombre de citoyens. Cette location s'effectue sur la base d'une convention sur une période bien déterminée. Les particuliers sollicitent généralement ce service pour les cérémonies de mariage, le tourisme et entre autres, dans la traorerie. Le service de location de véhicules est une alternative pour bon nombre de particuliers pour faire face à certains besoins essentiels en matière de transport. Cette location de véhicules s'effectue sur la base d'un contrat sur une durée bien déterminée. Si quelqu'un veut louer une voiture, si on te connaît, on peut faire ça à la main. Même si on ne te connaît pas, si tu veux une véhicule pour location, on va te donner la voiture avec chauffeur. Comme ça, tu vas amener l'identité. On fait le contrat entre nous, avec le client. Bon, ça dépend. C'est des gens, tu vois, chez nous, le travail qu'on fait. On parle souvent avec des risques, il y a des risques dedans. On donne seulement le papier, la carte grise, mais moi, toutes les locations que je fais, je donne sans chauffeur. Mais c'est des gens que je connais très bien. Certains vendeurs d'automobiles s'abstiennent de se lancer dans la location pour diverses raisons. Ils estiment que cette autre vocation est peu compatible avec leur cause première. Parce qu'il y a certains clients qui prennent le véhicule en locochant avec vous, vous êtes obligés de mettre l'argent qu'ils vous donnent. Vous êtes obligés de mettre le même argent dedans parce qu'ils vont aller cabosser votre véhicule et l'amènent. Ou bien de fuir avec, ou d'aller mettre en garantie. Vous voyez, il y a tous ces risques que nous... Voilà, il y a tout ça quoi. Mais nous, notre travail c'est uniquement de vendre. C'est uniquement de vendre. Les vendre, les échanges. Certains le font, mais moi personnellement pas. Il y a la location à part, c'est-à-dire un parking réservé uniquement à ça. La location a ses exigences et ses critères. Il faudra montrer au public que c'est uniquement un parking de location. Si un vendeur sans tête a lui un véhicule à vendre, s'il y a un problème judiciaire, ça touche le propriétaire et non le locataire. Car il devrait montrer un document de location. La location de véhicules est une activité génératrice de revenus pour ses acteurs, mais le revers de la médaille demeure les conséquences qui peuvent en découler. D'où l'appel à la prudence. Je vous le disais dans les titres, si les bibliothèques sont peu fréquentées d'ordinaire, en ce ramadan, elles sont presque tombées dans les oubliettes. Très peu de personnes s'y rendent pour chercher de quoi renforcer ces connaissances. Faible affluence dans quelques bibliothèques de la place, c'est dans ce reportage signé à Stenso. Ils font 11 cm de largeur sur 28 cm de hauteur, ou 14,8 cm sur 28 cm de hauteur, et les plus costauds font le plus souvent 21 sur 21. Malgré leur maigre épaisseur, ils condensent un grand savoir et des informations de tous les domaines d'activité et de distraction. Il s'agit là des livres. Ici, au centre Joliba, certains livres attendent de sentir à nouveau les caresses des doigts, une sensation connue de ce groupe de sexagénaires qui, malgré le poids de l'âge, ont la force nécessaire pour se rendre dans la bibliothèque et se plonger dans la profondeur du savoir que recèlent les pages de ces milliers d'ouvrages. J'ai fréquenté presque toutes les bibliothèques qui ont existé à Bonaco. Parce que mes parents m'ont donné le goût de la lecture depuis que j'étais gosse. Voilà, le problème c'est là. Les parents eux-mêmes ne lisent pas. Comment voulez-vous qu'ils poussent les enfants vers la lecture? Autre que les sexagénaires, ils sont aussi présents, malgré la forte présence d'Internet dans leur quotidien. Ces jeunes gens, connaissant l'utilité des bibliothèques dans l'acquisition du savoir, sont également venus se ressourcer. Ce qu'on donne sur les réseaux sociaux n'est que 1% de ce qu'on apprend. Même le professeur nous dit que ce qu'ils nous donnent, ce n'est que 1%. Maintenant, les 90% c'est à nous-mêmes la jeunesse, les étudiants c'est à nous vraiment de venir chercher ça. Je pense que sur les réseaux sociaux, il y a des connaissances qu'on donne qui ne sont même pas vraies. Donc, je pense que faire des recherches sur les réseaux sociaux, ça disserait un peu. Mais si on veut vraiment lire, mais avoir le niveau, je pense que la bibliothèque est l'endroit nécessaire et propice pour vraiment apprendre. À ma connaissance, déjà au niveau de la licence, il y a une mémoire à faire. Et donc, les étudiants font les mémoires, ils font les devoirs de recherche. Aujourd'hui, avec la réforme académique du système LMD, tout est repoussé vers au niveau de master. Donc, il faudrait 5 ans pour qu'un étudiant soit contraint de venir s'asseoir pendant une heure ou deux dans une bibliothèque. En ce mois béni du ramadan, il n'est pas rare de voir une légère augmentation quant à la fréquence des visiteurs. Et pour autant, tous ne sont pas des lecteurs. Surtout avec le mois du ramadan, les gens fréquentent ici présentement pour se reposer, mais pas pour même exploiter les documents. La seule solution, c'est repenser tout simplement à l'intérêt, l'avantage de la lecture. Au terme de nos échanges, lecteurs et responsables du centre de lecture, tous sont unanimes sur la nécessité de la mise en place d'une véritable politique de lecture, ceux-ci en vue de créer ou recréer le goût de lire chez les plus jeunes. À présent, le point COVID de ce 18 avril 2023, sur 65 tests réalisés, 2 cas positifs, 0 décès, 0 guéris et 4 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger, protégez les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. C'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite à des programmes sur ORTM2. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501